Salut à tous les amis, c'est Hikon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread horreur où je vais vous raconter deux histoires, ma foi plutôt intéressantes. Donc que dire de plus ? On est parti pour revoir un peu plus sur tout ça. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Gwen. Gwen était en train de dormir tranquillement avec son petite amie quand elle a reçu un message à 1h30 du matin d'un numéro inconnu qui disait, est-ce que c'est bien Gwen ? Je suis désolé de t'envoyer un message aussi tard mais je pense que Mike, qui est son petit ami, n'est pas honnête avec toi. J'ai besoin de te parler. Gwen et ce numéro inconnu échangent un petit peu et il semblerait qu'en fait ce Mike trompe Gwen à son insu et qu'il aurait d'ailleurs entamé une relation avec la personne qui envoie un message à Gwen. Étrange comme histoire. Et ce qui est étrange avec cette histoire, c'est qu'elle s'est passée en juin 2020. C'est-à-dire pendant la période du coronavirus. Cette histoire prend place en Angleterre, du coup ils étaient en confinement ce qui fait que Mike et Gwen étaient constamment ensemble et ils ne se séparaient jamais. Mais donc, si Mike trompait Gwen, elle s'en serait forcément aperçue. En tout cas d'une manière ou d'une autre. Il y aurait eu beaucoup de déplacements de la part de Mike, d'appels, de messages, enfin de comportements suspicieux dirons-nous. Gwen, le lendemain, en parle à Mike qui lui affirme que tout ce que ce fameux numéro dit est faux et qu'il ne sait pas du tout d'ailleurs qui ça pourrait être. Ce même numéro commence à envoyer également des messages à Mike. Des messages agressifs, disant que c'est un rat menteur, clairement il se fait insulter dans tous les sens. Et ce qui est aussi assez étrange avec cette histoire, c'est que la personne qui envoie des messages ne donne jamais son nom. A chaque fois qu'on lui demande, elle reste plutôt vague. Et concrètement, la seule chose qu'elle dit, c'est que le petit ami de Gwen est un menteur. Et que Gwen, elle, est idiote de ne pas croire ce que la personne lui dit. Personnellement, on m'enverrait ce genre de message, je n'accorderais pas ma confiance directement. Gwen décide d'analyser un petit peu la structure des messages, la personne écrit plutôt bien, sans faute d'orthographe et elle semble utiliser un langage propre à la région où se trouve Gwen. Vous savez, des sortes d'expressions un petit peu en anglais. Gwen et son petit ami se disent donc que c'est peut-être des enfants qui ont trouvé leur numéro de téléphone et qui se font des petits délires à leur envoyer des messages comme ça, même si c'est assez malsain comme idée. Ils décident donc d'ignorer tout ça et de passer à autre chose. Néanmoins, à un moment donné, Mike reçoit un message de ce numéro qui dit que la personne qui envoie les messages depuis le début veut le rencontrer devant un local un peu isolé pour avoir un petit peu de compagnie. Étrange. Mike, Gwen et d'autres amis décident d'aller enquêter sur place pour essayer de mettre le fin mot sur cette histoire, savoir qui envoie ce genre de message. Ils montent donc vite dans la voiture, ils se rendent à l'endroit du rendez-vous et étonnamment, enfin pas tant que ça, il n'y a personne. Mais sur place, ils ressentent quelque chose d'assez étrange. Ils ont tous des légers frissons qui parcourent leur corps car ils se sentent observés. En plus de ça, ce qui est surprenant, c'est que le rendez-vous se faisait devant un bar comme si la personne qui avait envoyé le message voulait aller prendre un verre avec Mike sauf que Covid oblige, tout était fermé. Le petit groupe repart sans savoir vraiment qui se cache derrière ces messages et quelques jours plus tard, Gwen reçoit de nouveau des messages de ce fameux numéro. Mais là, la structure des messages change. Là, c'est écrit de manière assez particulière parce que c'est rempli d'abréviations. Comme si c'était une autre personne qui envoyait des messages avec le même numéro de téléphone. Les messages étaient encore plus agressifs parce que Gwen ne croyait pas du tout ce que ces personnes-là disaient et visiblement, l'auteur du message, lui, en voulait pour ça. Apparemment, Gwen a en face d'elle quelqu'un d'assez susceptible. Dans l'un des messages qui a été envoyé à Gwen, il est dit « Tu es stupide, j'ai vu ton petit ami sortir de la maison plus tôt. » Gwen répond à ça, espèce d'imbécile, « Tu sais même pas où j'habite. » Et là, elle reçoit un nouveau message qui lui donne clairement le nom de sa rue. Là, elle commence un petit peu à flipper, la petite Gwen. Mais ce qui est encore plus dérangeant après ça, c'est qu'elle reçoit d'autres messages mais là, ils vont donner des choses spécifiques sur la vie de Gwen et de Mike comme par exemple le fait que Mike ait servi dans l'armée à un moment donné. Après, bien sûr, Gwen essaye de rationaliser la chose en se disant que peut-être les personnes qui lui envoient des messages ont trouvé son profil sur Facebook et qu'elle avait inscrit son numéro de téléphone et qu'en fait, tout part de là. Et qu'ils ont pu trouver également le profil de Mike, regarder ses photos et ont vu qu'il avait fait l'armée. C'est quelque chose de possible, effectivement. Après cela, Gwen en a marre, elle veut vraiment tirer au clair toute cette histoire elle veut que ça se termine parce qu'elle en a marre de recevoir quand même des textos d'inconnus qui lui disent un peu n'importe quoi donc elle décide d'appeler le numéro qui lui envoie tous ses messages assez chelous. On pourrait se demander pourquoi elle ne l'a pas fait avant. Mais là, bien sûr, elle ne tombe sur personne. Ça sonne deux fois, ça décroche et ça raccroche immédiatement. Elle essaie ensuite de mettre en place quelques stratégies c'est-à-dire de retrouver un profil de réseau social à partir du numéro mais elle ne trouve rien du tout. Que ce soit sur Facebook ou WhatsApp, elle va juste tomber sur un profil Instagram à un moment donné d'une entreprise aux Pays-Bas. Donc, ça ne résout pas forcément le problème de Gwen. À partir de ce moment-là, elle ne l'a plus reçu de message et ce qu'elle trouve surprenant, c'est qu'on ne sait pas forcément quelle était l'intention des personnes qui l'appelaient parce qu'ils n'ont jamais demandé d'argent ou quoi que ce soit d'autre. Ils n'ont pas cherché à faire du chantage sur quoi que ce soit et c'est ça qui est assez étonnant. Et c'est ici que l'histoire s'arrête parce que Gwen n'a pas rien à raconter après ça elle n'a plus entendu parler de ce numéro. Moi, personnellement, je pense que c'est juste une vaste blague peut-être un voisin, en tout cas des gens qui vivent près de chez elle ou pas d'ailleurs, des gens en tout cas qui l'ont trouvé sur Facebook elle avait dû inscrire son numéro de téléphone quelque part les gens l'ont trouvé et après, pour trouver les informations que ce numéro inconnu dévoile, il n'y a pas besoin de faire partie du FBI ou de la CIA. Elle a dû poster des photos avec Mike où on voyait clairement qu'elle était en couple avec lui donc à partir de là, ils ont voulu faire croire au fait qu'il l'a trompé juste pour l'embêter. Ensuite, le nom de Saru, il suffit qu'elle active une fois sa localisation sur une photo où elle est chez elle ou qu'elle ait pris des photos dans Saru c'est quelque chose qui peut aussi se retrouver on n'a pas accès au profil de Gwen pour savoir justement sur quoi ils auraient pu tomber pour mettre en place leur petite stratégie malsaine et après, à partir du moment où on sait dans quelle ville elle vit ce qui est également quelque chose de plutôt simple à trouver sur Facebook, c'est une des premières informations qu'on peut voir il suffit de regarder un petit peu sur Google Maps pour voir quelle barre se trouve vos alentours et on peut facilement faire croire qu'on se trouve dans le même coin après, si la personne qui envoie des messages est un stalker là, forcément, c'est un peu plus problématique en tout cas, dites-moi en commentaire vous quelle est votre théorie là-dessus peut-être qu'on va réussir à résoudre ce mystère ensemble ? Dans ce second témoignage, on va voir l'histoire de Diana Diana est une jeune femme qui a son propre appartement elle a emménagé dans une nouvelle ville pour étudier et elle s'est rapidement fait des amis, un petit groupe d'amis et ils avaient l'habitude de rester dans un café du coin à discuter ensemble, c'était une de leurs activités favorites elle a rencontré une fille dans ce groupe d'amis avec qui elle a eu un très grand lien assez rapidement elle s'est tout de suite attachée à elle comme si elle avait besoin de la protéger cette fille s'appelait Selina et au bout d'un certain temps, après qu'il soit vraiment devenu très ami avec Diana elle a commencé à lui parler d'un homme qui s'appelle Steven qui était vraiment comme un père pour elle et ils étaient tellement proches que lui voulait l'adopter effectivement, c'était tout nouveau pour la jeune Selina parce qu'elle n'avait pas une famille de ce qu'on pourrait qualifier d'idéal parce que son père était en prison donc cet homme, Steven, lui redonnait de la confiance en elle s'occupait d'elle, vraiment la rassurait comme un père le ferait avec son enfant rapidement, Diana a rencontré cet homme et tout de suite, elle s'est dit qu'il avait l'air très sympathique il avait un look un peu inquiétant à première vue parce qu'il ressemblait à un biker des années 50 il avait des gros tatous mais il avait l'air très sympa parce qu'il racontait des expériences qu'il avait vécues de voyages, plein de choses qu'il avait pu vivre dans sa vie il semblait aussi très bien éduqué et du coup, forcément, avec Diana, ils sont vite devenus de bons amis cet homme, clairement, est rapidement devenu aussi comme un père pour Diana pour vous dire, à un moment donné alors qu'elle était totalement alcoolisée en perte de connaissances il l'a défendue alors qu'un homme a voulu l'agresser il l'a ramenée en sécurité chez elle à l'occasion, elle venait dormir chez lui ou il venait dormir chez elle vraiment, des liens très forts se sont formés sur ce petit trio comme je vous l'ai dit, Steven voulait adopter Selina il était très excité à l'idée d'en faire sa fille Steven, son sujet principal de conversation c'était Selina, il l'adorait vraiment il l'a considéré comme sa fille il l'avait rencontrée quelques années plus tôt dans le café où justement, Diana et ses amis avaient l'habitude d'aller et qu'en fait, elle ressemblait exactement à sa propre fille en parlant de la famille de Steven, il avait trois filles la plus vieille, celle qui ressemblait à Selina était en grande dépression et s'était donné la mort ce qui avait totalement abattu Steven cette perte lui a laissé un grand vide ce que bien sûr, Diana comprenait fortement et nous aussi, on peut le comprendre d'ailleurs enfin, Selina a l'âge de pouvoir demander à se faire adopter par Steven Steven est ravi il appelle tout de suite Diana pour dire qu'il va organiser une très grande fête pour fêter ça mais c'est là que tout va commencer à dégénérer quelques jours plus tard, Selina est déclarée disparue et étrangement, Steven a également disparu il ne répond plus aux messages, aux appels et il commence petit à petit à supprimer ses différents réseaux sociaux tout le monde commence à paniquer parce que cette fille-là dans la ville qui était une petite ville était assez adorée Selina était très gentille avec tout le monde donc tout le monde s'inquiétait pour elle Diana se dit que Mike n'a sûrement rien à voir avec tout ça parce que lui, il adorait justement Selina il voulait en faire sa fille donc il n'y avait aucune raison qu'il lui fasse du mal elle se disait que c'était totalement hors rapport la disparition de Steven et celle de Selina mais peut-être pas tant que ça quelques mois plus tard alors que Diana se baladait sur Facebook elle voit un article qui dit que la police est à la recherche de Steven pour lui poser des questions mais qu'il n'est pas considéré comme suspect et dans les commentaires de cet article il y a un message qui va attirer toute son attention une fille se présente comme la fille de Steven et elle ajoute à cela il est dangereux je pense que si cette fille est avec lui elle n'est pas en sécurité quand elle voit ça Diana tombe des nues elle se dit attends faut que je me renseigne donc elle cherche par tous les moyens à contacter cette fille là et elle y arrive et c'est là qu'on va avoir quelques révélations sur notre ami Steven enfin ami pas tant que ça finalement effectivement Steven n'était pas du tout l'homme compensé il n'a jamais eu trois filles il n'en a eu que deux la fille à qui Diana parlait était la plus vieille des deux quand elle était encore enfant Steven avait abusé d'elle et de manière assez surprenante cette jeune fille quand elle était plus jeune était l'exacte sosie de Selina en fait Steven a inventé une histoire parce que au moment où il a rencontré Selina il lui a également fait le coup de sa fille il s'est donné la mort mais en fait il a inventé cette histoire de toute pièce il s'est simplement disputé avec sa fille qui lui a dit qu'elle ne voulait plus le voir et en fait du coup il a retourné un peu la situation pour justement que les gens prennent pitié de lui en plus de ça cette fille lui dit que Selina ne voulait pas du tout être adoptée elle était juste contente que Steven soit une sorte de figure paternelle pour elle mais en aucun cas elle n'a fait une demande pour que Steven devienne son père légalement là dans la tête de Diana tout se retourne tous les drapeaux rouges qu'elle avait masqués quand elle a rencontré Steven commencent à s'éveiller elle s'est dit attends c'est quand même un mec qui avait peut-être la cinquantaine d'années qui sort avec des adolescents en fait elle remet toutes les choses dans leur contexte et elle se dit que c'est évident que c'est pas quelqu'un de bien après ça Diana commence un peu à paniquer à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait je l'ai invité dans ma vie j'ai dormi chez lui il a dormi chez moi il leur puisse passer n'importe quoi elle commence vraiment à avoir des crises d'angoisse par rapport à ça elle se dit aussi qu'elle a été totalement bernée parce que lui il parlait très bien il l'a rassurée il était là pour elle elle s'est fait avoir et justement elle est totalement tombée dénue par rapport à ça apparemment Steven a été retrouvé il a été interrogé puis relâché mais à ce moment là il n'a donné aucune nouvelle aux personnes qu'il connaissait et après il a redisparu encore deux mois plus tard le corps de Selina a été retrouvé et l'enquête de la police a confié un mec c'était bien un meurtre il n'y a aucune piste aucune information donnée par la police pour essayer de retrouver un meurtrier comme si le meurtrier était totalement inconnu alors que Diana elle se doute fortement de ce qui a pu se passer bien sûr une affaire comme ça dans la ville ça fait parler donc les gens pensent que c'est Steven Diana elle ne veut pas y croire bien que tout semble montrer qu'il y est fortement pour quelque chose un an plus tard le tueur a été trouvé c'était effectivement Steven mais en tout cas on ne sait pas réellement pourquoi il a assassiné cette jeune fille cette histoire est une histoire vraiment totalement vraie on a des articles dans le journal canadien qui en parle c'est une affaire qui s'est passée au Canada j'ai changé le nom de la victime parce que ça allait être un peu compliqué pour moi de le prononcer je ne voulais pas forcément écorcher son nom mais si vous voulez rechercher son nom est Makella Chang je ne sais pas si je le prononce bien mais c'est son vrai nom et en tout cas le nom du tueur lui est vrai Steven Bacon si vous voulez en savoir plus sur son histoire vous voulez voir vraiment les faits réels tels qu'ils ont été transmis par les médias vous pouvez rechercher vous le trouverez je pense très facilement ça ancre un peu plus dans le réel je trouve quand on voit des affaires comme ça dans les médias qui ressortent parce que généralement dans les threads c'est des histoires d'anonymes qui n'ont pas forcément de preuve de ce qui s'est réellement passé à part leur récit donc du coup on doit faire quand même pas mal travail notre imagination alors que là on a vraiment du coup les images des personnes réelles de cette histoire sauf la tête de Diana celle qui raconte l'histoire bon les amis on en a fini pour cette histoire comme à mon habitude je vais vous ramener en sécurité ah là là quelles affaires la première était pas forcément super creepy si on rentre dans le côté rationnel gentillet c'est à dire des enfants qui font une grosse farce par contre le deuxième ça ça fait peur un mec qui a totalement inventé une histoire pour approcher des jeunes se faire prendre en pitié et ensuite faire ce qu'il a fait moi la petite théorie c'est qu'il a dû vouloir forcer sur le fait d'adopter la jeune fille la jeune fille lui a dit non et puis il a pas supporté ça il a dû ensuite l'assassiner c'est mon avis peut-être que depuis il a donné les raisons de son crime mais bon ça reste quand même une terrible affaire les amis j'espère que ces histoires vous auront intéressé si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne nous on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos salut 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 salut